Tyson Fury, le champion du monde poids lourd WBC et l'ancien champion UFC Francis Ngannou ont eu leur face-à-face avant leur combat tant attendu jeudi en Arabie Saoudite. Si aucun titre n'est en jeu, le challenge est de taille, en particulier pour Ngannou qui va participer samedi à son premier combat de boxe anglaise. Pour être honnête avec vous, je me suis entraîné pour une guerre de 12 rounds et le duel peut être plus court. Il est possible que j'aille me coucher très tôt samedi soir. Durant ma carrière, j'ai combattu les plus grands cogneurs du monde et malgré ça, je suis toujours invaincu, toujours debout et toujours numéro un. Donc, attendons de voir ce que Francis a dans le ventre. J'ai hâte de voir s'il a le courage de se battre avec un champion du monde poids lourd. Est-ce qu'il croit en lui ? Nous allons voir, mais je n'en suis pas convaincu. Comme j'ai douté de la puissance de Deonti Wilder jusqu'à ce qu'il me mette au tapis 14 fois. Et maintenant, je connais sa puissance, alors j'attends samedi soir pour voir celle de Francis. À 37 ans, Gannou s'est forgé une réputation de dangereux puncher pour se hisser jusqu'au sommet de l'UFC. Pour exceller en boxe, le Camerounais pourra compter sur sa force redoutable et les conseils de Mike Tyson. Avoir quelqu'un comme Mike Tyson à ses côtés et aussi mon entraîneur qui est juste là, D.W. Cooper, c'est important pour se préparer à ce genre de combat. Vous savez, quand vous devez abattre un arbre, il vous faut le meilleur bûcheron. Et certains arbres ont besoin de plus grandes tronçonneuses et c'est pourquoi j'ai fait appel à Mike Tyson. Et la première chose qu'il m'a dite et qui m'est restée à l'esprit, c'est Francis, Fury à deux mains et deux pieds, comme toi. Et là, je me suis dit, d'accord, c'est noté, j'ai compris le message. Alors je pense que c'est suffisant pour samedi soir. Tyson est certainement le meilleur de la boxe, mais tout va se jouer sur le ring samedi. Les deux poids lourds qui règnent en maître dans leurs domaines respectifs font rendez-vous samedi soir à Riyad pour un choc de titan inédit.